ce qui t'empêche d'être heureux on va voir aujourd'hui ce que c'est une décision que tu pourrais prendre aujourd'hui pour changer ça salut c'est philippe de créer ma réalité chaque jour petite merveille je t'ai la créer ta réalité alors c'est quoi qui t'empêche d'être heureux est ce que tu sais qu'il ya des gens qui suite à un événement douloureux dans leur vie c'est bien des années après ils sont toujours dans cette douleur peut-être que tu te reconnais là dedans par exemple quand tu as eu un accident quand tu as perdu un boulot quand tu as perdu un proche et des gens qui vont rester comme ça des années des années des années peut-être même toute leur vie bloqués émotionnellement dans ce phénomène et on peut dire qu'ils sont en résistance et est-ce que vraiment ça ça nous aide à être heureux est-ce que ça nous aide à dépasser à est-ce que ça nous aide à créer ce que l'on aurait envie de créer dans notre vie et pour te parler de ce concept on le retrouve sous différentes différentes formes on le retrouve dans les outils d'access consciousness ça s'appelle baisser les barrières tu vois on dit on baisse nos barrières c'est à dire face à une situation on va mettre des barrières des barrières psychologiques ou émotionnel et ces barrières là en fait au lieu de nous protéger finalement elle nous coupe de tout elle nous coupe de de la réalité de la vulnérabilité et dans un dans le même ordre d'idées il ya un j'ai me rappelle plus le nom du gars mais il ya un gars qui a écrit à morning miracle et il a aussi un livre qui s'appelle expert secret et lui il appelle ça la résistance et c'est pareil dit ce qui nous rend ce qui nous fait souffrir c'est la résistance et quand on résiste à une situation on ne peut pas on n'est pas responsable de ce qui nous arrive on n'est pas responsable du port de votre ordinateur on n'est pas responsable de la perte de son père ou de son fils ou de son proche on n'est pas responsable de la perte de son boulot tout ça ce sont des événements sont des événements qui sont passés un moment il serait pas ils se sont passés et tu ne peux pas changer ton passé on peut alors j'allais dire on peut le changer mais énergétiquement mais bref c'est une autre histoire mais tu peux pas changer factuellement un phénomène qui ce qui s'est produit d'accord par contre la manière dont tu y résiste ça tu peux le changer ça ça t'appartient quand tu commences à te rendre compte que c'est ton mode de résistance qui te qui t'empêche de passer à autre chose on est toujours dans la résistance quand tu te rends compte que c'est ça qui te bloque qui te finalement fait tourner en boucle toujours le même truc pourquoi j'ai dit ceci j'aurais jamais dû faire cela et de toute façon ça va te mener à nulle part puisque tu ne pourras pas aller sauf si tu es le gars c'est de retour vers le futur tu pourras pas les changer ton futur ton passé et même le gars du le gars je crois que c'est mcfly quand il revient dans le passé il essaye de changer son passé mais en fait il crée des lignes de temps distordu tu vois donc il ne change pas réellement bref après ce détour par la science fiction donc voilà il ya une décision très simple que tu peux prendre aujourd'hui situé dans la tourmente suite à quelque chose qui s'est passé mais c'est aussi valable pour quelque chose qui va se produire dans le futur et là on le voit bien en ce moment tous ce coup collectivement à l'échelle de ce pays france mais aussi à l'échelle planétaire on voit que tout le monde redoute ce virus alors effectivement c'est un fait il ya un virus d'accord mais il ya aussi un autre fait qui est sûr c'est qu'on va tous mourir un jour ou l'autre tu vois naissance et mort c'est les deux mêmes pièces de la vie la vie elle peut pas exister sans la mort et ça on le sait tous et donc tu peux passer ton temps à redouter la mort mais c'est inévitable tu mourras un jour peut-être ce sera demain peut-être ce sera dans dix ans dans cent ans tu n'en sais rien et moi non plus et donc c'est inévitable donc il ya aussi un virus c'est inévitable ok maintenant qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait est ce qu'on vit toujours dans la peur est ce qu'on vit en permanence dans la peur je n'accepte pas cette mort par exemple où je n'accepte pas le fait qu'il ya des virus qui a des maladies et du coup qu'est ce que ça crée ça crée un monde dans lequel tu ne peux plus vivre soit collectivement individuellement tu vois cette histoire de ces histoires de masques de gestes de barrières etc qui fait qu'on en arrive et de guerre aussi de guerre entre pro masques anti masques est ce qu'on en fait trop est ce qu'on en fait pas assez et tu vois qu'au lieu de vivre on se préoccupe d'un phénomène dont on ne peut rien un virus des virus en fait j'ai vu là un truc de macron qui disait va falloir apprendre à vivre avec et des virus il y en a des mon petit bonhomme des virus il y en a des millions il y en a partout et des maladies aussi donc à partir du moment où tu acceptes que tu qui a tout un tas de choses sur lequel tu n'as pas de pouvoir tu vas lâcher prise et là tu vas détendre et ok il ya des virus et tu vois quand c'est quand on était en temps de guerre ok ou dans les pays dans les pays en temps de guerre ok il ya des bombes et peut-être que je vais m'en prendre une sur la gueule aujourd'hui mais peut-être que je veux aussi me faire renverser par une voiture on n'en sait rien et si tu si tu lâches ça tu dis ok il ya tout un tas de choses pour lesquelles je ne peux rien faire je n'y peux rien je n'ai pas de pouvoir d'agir là dessus par contre je suis responsable à 100% de la manière dont je réagis dont la manière dont je vis je suis ça c'est ma responsabilité ok d'ailleurs tu vois bien qu'il ya des gens face à une même situation tu as des gens qui sont complètement détendus et tu as des gens qui sont complètement flippés ok et donc ça veut dire que dans leur tête se joue chacun un scénario différent tu vois bien que ce sont juste des connexions mentales neuronales etc des chemins préétablis liés à des histoires donc voilà ce que je t'invite à faire c'est déjà prendre conscience de ça est ce qu'il ya un phénomène du futur ou du passé qui te bloque sur lequel tu es resté bloqué et une fois que tu l'as identifié admet que tu n'y peux rien de toute façon tu n'y peux rien c'est au delà de toi c'est au delà de tes forces au delà de ton pouvoir personnel sur ta manière d'agir tu peux pas agir là dessus ok et donc déjà quand tu commences à tenir ok donc après évidemment il ya une phase de colère donc tu exprimes ta colère le gars du livre secret expert qui dit voilà il ya lui là il a surmonté un cancer et aussi il a eu un accident et définir en fauteuil roulant tu vois et il a vécu des trucs pas marrant mais là il a appliqué sa règle des cinq minutes c'est à dire cinq minutes de colère ok c'est dégueulasse machin c'est pas juste et après ok super next maintenant je fais quoi ok de toute façon voilà le le phénomène s'est passé où il se passera dans un futur proche ok non je fais quoi maintenant qu'est ce que je fais et si je décidais à partir d'aujourd'hui de tirer le meilleur possible de ma vie et si j'étais la personne la plus heureuse sur cette planète malgré l'existence d'un coronavirus par exemple mais tu peux aussi dire et si j'étais la personne la plus heureuse sur cette terre malgré l'existence de la mort et du coup peut-être que ça va même si peut-être que la mort elle va teinte est encore plus ta vie elle va te donner elle va donner un goût encore plus tu vas peut-être encore plus le savourer cette vie quand tu es conscience qu'elle a qu'elle a des limites qu'elle est bornée par un début et par une fin je parle de la vie dans ce corps physique en tout cas et donc tu es venu pour incarner la matière pour expérimenter la matière la dualité la dualité c'est la vie la mort le jour la nuit tu es là pour ça ok donc il ya des choses auxquelles tu es confronté j'allais dire confronté c'est pas trop ce mois là auquel tu es exposé voilà je préfère ça il ya des choses auxquelles tu es exposé et donc accepte que tu n'y peux rien mais tu vas voir tu vas détendre beaucoup plus déjà et on peut aussi utiliser donc cet outil d'accès en disant simplement ok je baisse mes barrières je baisse mes barrières je baisse mes barrières et moi je dis aussi je souffre sur mes résistances je souffre sur mes résistances ne sont sur mes distances et tu le fais autant de fois qu'il faut et tu vas voir que tout de suite eh ben ça détend ok et là tu vas pouvoir commencer à créer la vie que tu as envie de créer réellement dans le temps qui était imparti tu connais pas à avance ok voilà ce que je voulais dire aujourd'hui écoute si ça te plaît mais un pouce abonne toi à la chaîne et puis partage cette vidéo sur partage là aux personnes que ça pourrait aider d'après toi tu peux aussi aller faire un tour sur créer ma réalité où je te partage mais à plein de plein d'outils plein de vidéos plein de texte et puis tout mais tous mes outils aussi de prise de conscience subliminale que je te fais découvrir gracieusement ciao à plus